Le projet a effectivement contribué à l'amélioration de l'environnement favorable à l'épanouissement de la société civile au Tchad. Un processus de réforme de cadre juridique fortement apprécié par les partenaires prenantes, par les parties prenantes de la communauté internationale, conduit par l'unité de gestion du projet, avec l'appui de l'assistance technique internationale, a permis à terme d'élaborer les avant-projets de nouveaux textes spécifiques aux organisations de la société civile et les textes généraux impactant les organisations de la société civile au Tchad. C'est le lié d'Assyrie. L'ensemble des parties prenantes du projet à l'opinion nationale et internationale, que ces textes seront bientôt adoptés comme textes de la République. Mesdames et messieurs, distingués invités, je tiens à souligner que les plus hautes autorités de la République du Tchad, le général Mahmoud Idriss Déby-Hitno accorde une attention particulière à une période de transition aux initiatives favorisant l'instauration d'un environnement favorable, entre autres, l'exercice du rôle de l'organisation de la société civile comme acteur indépendant, crédible, participatif, pour une bonne gouvernance du développement au niveau national. Mesdames et messieurs, distingués invités, au vu du bilan général qui a été présenté par l'unité de gestion du projet et à la lumière des acquis et enseignements tirés par la capitalisation du projet, je voudrais saluer et remercier l'ensemble des parties prenantes ayant contribué à la réussite de ce projet. C'est également l'occasion de renouveler nos sincères remerciements à la délégation de l'Union européenne, l'un des premiers partenaires techniques et financiers du gouvernement et l'unique bailleur de fonds du projet PASO. Le gouvernement de la République du Tchad a la responsabilité d'accompagner toutes les initiatives visant à appuyer la société civile comme actrice de gouvernance et de démocratie. Mesdames et messieurs, bien que les activités réalisées dans le cadre de ce projet ont permis d'améliorer le climat général d'épanouissement de la société civile, mais il en reste encore des défis non négligeables à relever au regard des perspectives qui nous ont été présentées et des difficultés constatées ça et là. Il s'agit, entre autres, l'extension de l'expérience des centres de documentation des organisations de la société civile sur l'ensemble des 23 provinces, répondre aux besoins sans cesse croissants et accompagnants des organisations de la société civile, particulièrement les organisations communautaires de base, prendre en compte la participation des organisations de la société civile dans la prévention de l'extrémisme violent, l'accompagnement des outils existants de dialogue et faire émerger un mécanisme national de dialogue, instituer un observatoire de la société civile, etc. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer notre souhait le plus ardent de voir ce projet pilote soit renouvelé afin de permettre, d'une part, de consolider et de pérenniser les acquis et, d'autre part, de couvrir les besoins essentiels permettant à la société civile de contribuer plus efficacement au développement socio-économique de notre pays. Je le saurais terminer mon allocation sans adresser mes vies félicitations et mes remerciements à l'unité de gestion du projet, à l'assistance technique qu'il a accompagnée et à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de ce projet. Je voudrais souhaiter une très bonne continuité. Sur ce, je déclare clôt la mise en œuvre opérationnelle du projet d'appui à la société civile en République du Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada